Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans votre revue de presse de ce mercredi 4 octobre 2017 sur votre site d'information d'acarmidi.net. Commençons par la revue de presse du web avec Reumi.com. Migmac autour de Yafou Salim, que pèse la Turquie au Sénégal ? Par ailleurs, en politique dialogue entre le pouvoir et l'opposition, les discussions débuteront avant la fin octobre, affirme le ministre de l'Intérieur Alin Guignay. Et en économie concernant les APE, les pays non signataires invités à parafait pour préserver les acquis de l'intégration, En effet, les ministres en charge du commerce des états membres de l'UMOA invident les trois états non encore signataires, dont le Sénégal, à procéder à la signature de l'APE. Dans presseafrique.com, le nouveau ministre de la Justice Ismaïla Madiorfal, radical, face au responsable des faux ordres de mise en liberté, qu'il soit acteur de la justice ou pas, il s'est également prononcé sur le cas de Khalifa Sal, aucun risque que ses droits ne soient pas respectés, c'est en citoyen comme les autres Sénégalais. A tout bas, dans dakaractu.com, Bassiroussi du 16 explose, Maki a fait une grotte de casting, ce n'est pas parce qu'il est mbakembake que cher Abdou pouvait gagner, nous reprenons le parti. Dans senweb.com, déménagement, le président Maki Sal quitte le palais pour retourner dans sa villa fraîchement rénovée de Mermoz. Et dans senego.com, le président du mouvement Teki, Mamedoulamin Diallo, disqualifie la commission électorale nationale autonome. Selon lui, la Sénat coûte cher et ne sert à rien, il propose la mise en place d'une autorité de régulation de la démocratie ARD. Exclusif, DakarMidi.net sur les terres de l'aéroport Léopold Cédar-Senghor. Silence, le Maroc entre en jeu, les raisons cachées de la nomination de Alussal à la CDC, place maintenant à la presse écrite, tout d'abord avec le soleil, quand l'incivisme accentue les problèmes d'assainissement dans la banlieue de Dakar, en agriculture des producteurs de 150 villages équipés par le FNRA en 2016, et en visite dans ses différents services, le ministre de l'Intérieur souhaite renforcer les capacités techniques des agents. Dans l'AS quotidien, le PIT est dans un profond malaise suite à la substitution de Sambassi par Mansourcy dans le gouvernement. Dans le témoin scandale financier à Tiennaba, le maire octroie 600 hectares à un promoteur privé par une délibération fictive. Ensuite, escroquerie, comment le Madov sénégalais a berné son monde ? Près d'un milliard de francs CFA soutirés à des pigeons. Et dans Vox Populi, la rentrée des classes, le casse-tête des parents d'élèves, beaucoup peinent à prendre en charge les frais de scolarité et les effets vestimentaires de leurs enfants. Côté sport, dans le stade Coupe d'Afrique des Nations de rugby, l'équipe du Sénégal en Ouganda pour créer la surprise. En football, les lions gonflés à bloc pour le match contre le Cap-Vert ce dimanche. Et par ailleurs, le match trafic du Sud-Sénégal sera rejoué le 10 novembre prochain selon la FIFA. A l'international à présent, catastrophe naturelle, Haïti souffre encore en an après l'ouragan Machu. Retour sur les lieux de la catastrophe. Toujours en Amérique, à Las Vegas, l'enquête sur le tireur démontre une préméditation minutieuse. Et en Europe, en Catalogne, un certain flou subsiste sur la proclamation d'indépendance qui est prévue ce soir à 21h. Voilà, c'était tout pour votre revue de presse de ce mercredi 4 octobre 2017. Merci de votre fidélité et à bientôt sur votre site d'information d'acarmidi.net.